Triste nouvelle. Finalement, le corps a été enterré. Le corps a été enterré et voici les vérités qu'on va vous dire. Comme vous avez vu sur les images que nous avons publiées, effectivement, les jeunes ont tout fait pour voir. Vous voyez les images pour ceux qui veulent bien voir. Je les ai publiées sur la page. Vous avez vu. Et nous ne pouvons pas parler au-delà de sa femme. Effectivement, sa femme et quelques proches ont été invités à voir le corps. Selon les explications que j'ai eues, selon ceux qui étaient là-bas, que la femme est sortie, elle a demandé à tout le monde de pardonner son mari, qu'elle dit que c'est vraiment son mari. Mais dire que le corps a été torturé est autre. Elle n'a rien dit de ça d'abord. Mais nous savions tous que le corps a été bel et bien torturé. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu que la jeunesse voie. Mais pour calmer les gens, ils ont laissé sa femme voir. Et nous savions tous qu'ils vont toujours dire à la dame de ne rien dire, mais de voir que c'est lui. Effectivement, ce que sa femme a dit, nous savions que sa femme, même si on la donne, mille choses, elle ne dira pas. Elle ne va pas voir le corps de quelqu'un pour dire que c'est son mari. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux reconnaître sa diba que sa femme, mais elle n'a pas fait de commentaire. Tout ce qu'elle a demandé aux gens, c'est de pardonner son mari. Et je crois que sa diba a enfin regagné sa dernière demeure. C'est l'information que nous venons d'avoir parce que les jeunes ont tout fait. D'autres personnes, à part sa femme et autres, et vous saviez comment les choses se passent. Ils vont leur dire, ils vont leur mettre la pression. Donc, le corps a été bel et bien enterré. Personne d'autre n'a vu le corps à part sa femme. Sa femme est sortie, elle n'a pas fait de commentaire. Mon mari a été de ceci, cela, elle ne l'a pas fait. Elle a juste pour rassurer les gens. C'est bel et bien son mari. Le corps a été enterré. Et franchement, franchement, ça fait pitié. Franchement, le CNRD. Franchement, vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez fait pleurer les Guinéens. Vous avez montré qui vous êtes. Nous disons à la femme de Saliba, à ses enfants, à sa famille, à ses proches. La femme a vu, ce qu'elle a vu, peut-être qu'elle ne le dira pas. Nous savions. Ils vont la supplier de ne pas commenter comme on l'a dit. Les tortures, l'essentiel pour elle, c'était de voir, c'était d'être rassurée. Elle, elle s'en fout. Déjà, vous avez vu la maison de Saliba à Conakry. Comment la maison a été saccagée. Une grande personnalité comme Saliba. Comment ces gens l'ont malmenée. Déjà que sa femme a déjà donné l'assurance à tout le monde. C'est pourquoi on a dit qu'il y avait bel et bien un cadavre dans le cercueil. Et la femme de Saliba a déjà confirmé les détails maintenant. Le corps, il y a des séquelles. Elle n'a pas commenté. Et nous allons enfin laisser comme ça. Maintenant, les militaires, comme on vous a dit, c'est ceux que vous aimez. Les officiers, vous allez tous partir comme Saliba est parti. Vous avez servi ce pays dignement, humblement. Si c'est des vagabonds, c'est des voyous qui viennent vous amener au cimetière ainsi. Un général qui part ainsi. Un général de l'armée guinéenne. Un général qui n'a pas triché. Un général qui a reçu des cours à travers le monde. Un général. Pas comme les autres. Vous avez vu la photo de Saliba. Major de sa promotion. Vous voyez. Tous ses officiers aujourd'hui, dans leur pays respectif, ce sont des personnalités dans l'armée. Comme vous voyez, le général Saliba, ce n'est pas un légionnaire comme Amadou Doumbouya. Ce n'est pas un tricheur comme Bala Samoura. Ce n'est pas un tricheur comme Idi Amin. Ce n'est pas un tricheur comme Amara. Lui, il a fait l'école de guerre ici aux Etats-Unis. Lui, il a été bien formé. Il a représenté dignement la Guinée. Merci, c'est ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle de Bisse. Que Bisse aurait été, aurait échangé avec Saliba. Mais attendons aussi, on va prévenir encore le peuple de Guinée. Déjà, Bisse est là-bas comme leur, je ne sais pas, leur poupée. J'ai dit qu'on a affaire à des voyous. Nous n'avons pas affaire à des républicains. Nous avons affaire à des voyous. J'ai dit à l'armée. Vous allez vous asseoir. Est-ce que depuis l'arrivée des voyous, il y a eu un recrutement sincère au sein de l'armée ? Tous les recrutements, ce sont des milices qu'on est en train de recruter aujourd'hui. 500 jeunes sont du côté de Caléa. 500 jeunes tous issus de la même communauté. Un danger pour notre pays. Parce que ce ne sont pas des militaires, ce sont des milices de Mamadi Doumbouya. Son seul souci, c'est comment se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, tout le mal aujourd'hui, ceux qui ont torturé Saliba, c'est des jeunes sous l'art. C'est des jeunes sous l'art qu'on a ramassés. Ce n'est pas le premier groupement. Les anciens militaires, des forces spéciales qui ont torturé Saliba, mais les nouveaux qui sont endoctrinés, drogués par Mamadi et son clan. Mais allons-y. Je vous ai dit, asseyez-vous. Le peuple de Guinée, ne vous lève pas. On n'a pas dit que le président Fakonde, troisième mandat, il n'a rien fait. Vous avez vu ? C'est EDG ça. Avant le coup d'État, malgré Ebola que la Guinée a connu, frontière fermée, malgré les crises politiques que nous avons connues, malgré COVID, le président, le gouvernement qui était là, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, c'était des responsables. Mais voici le communiqué de EDG. vous venez, vous réveillez le président Fakonde. Zérecoré, il y avait l'interconnexion. Il y avait le courant à Zérecoré. Le 5 septembre, la Guinée, les Guinéens, malgré le coup d'État, malgré le coup d'État, il y avait le courant, malgré le coup d'État, il y avait le courant. Mais aujourd'hui, c'est ce pays aujourd'hui qui n'a rien, qui est en train de tout perdre. Nos cadres, nos cadres compétents à la tête des départements ministériels, on enlève des cadres compétents pour nommer des voyous, des vagabonds qui étaient en Occident, des bons ariens. Quand je dis vagabonds, ils étaient couchés derrière leurs femmes en Occident. Des vagabonds qu'on va nommer à des postes de responsabilité qui pillent nos recherches aujourd'hui. ne peut pas s'y on envoie des avions rwandais chez nous qui font des va-et-vient entre Ségurie et Vienne, entre Farana et Vienne. Pendant ce temps, la femme du Poutiste qui fait des voyages chaque deux semaines entre Kigali et Konakry, entre Kigali et Paris en train d'investir au Rwanda. Le peuple de Guinée, je vous ai dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que nous devons nous lever. Mais si nous devons croiser les bras par peur, les militaires, je vous ai prévenu depuis le départ quand il y a eu le coup d'État. Les 42 généraux, ils sont où ? Les 200 commandants, ils sont où ? Combien de militaires à la retraite ? Qu'est-ce que vous aviez aujourd'hui ? Ne serait-ce que Bata seulement pouvait corriger les voyous de Mamadi Doumbouya ? Ne serait-ce que Bata ? Mais vous êtes restés assis tant que vous avez peur ? Le bandit va vous détruire. Ne serait-ce que le groupement d'intervention rapide, Gire, il a 10 sous. Ne serait-ce que les gens de Samouria, ne serait-ce que seront connus, les éléments de seront connus. mais vous avez peur et Mamadi il va vous emporter un en un. Ils ne sont pas nombreux. C'est un groupe de voyous, un petit groupe qui ne dépasse même pas 10 personnes mais en train de malmener 13 millions de Guinéens en train de jouer avec notre intelligence. Les militaires, vous voulez vous lever, levez-vous. Vous avez vu le Burkina, le départ de Damimba et l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Il n'y a pas eu de mort. Si vous les militaires, vous ne voulez pas vous assumer, lorsque les Ibrahim Traoré se sont levés, il y a eu le peuple qui est sorti parce que le peuple veut le changement aujourd'hui. Le peuple veut le changement. Maintenant, vous savez, je vous avais parlé de Matouré hier. Il faut que les Guinéens fassent beaucoup attention. On est en train de laver le cerveau des Guinéens. On prépare nos mentalités avant les événements. Matouré n'est pas un génie. Matouré n'est rien. Oui, dans le passé, elle a dit certaines choses, coïncidence, mais actuellement, tout ce qui se passe, tout est prémédité, tout est dit, c'est-à-dire tout est préparé pour laver, pour préparer l'esprit des Guinéens. mon fassori avait dit ici à l'époque, mon fassori n'est pas militaire. Mon fassori n'a pas les moyens pour faire un coup d'État. Mon fassori avait dit ici qu'il y aurait un coup d'État. Et Dumbuya, c'est lui, il est conscient qu'il va partir aussi. Mais où est mon fassori ? Pourquoi c'est Matouré qui parle ? Matouré, elle n'est ni menacée, ni arrêtée, ni inquiétée. Je vous dis, elle fait le jeu, elle fait le double jeu. Donc, il faut que les gens arrêtent de croire comme si elles voient quelque chose. On prépare l'esprit des Guinéens, leur mal qu'ils font. C'est-à-dire, quand ça arrive, on est déjà préparé. Vous savez, quand ça vous surprend, vous êtes choqués. Ils ne veulent pas ce choc-là. Ce choc peut entraîner des révoltes. C'est ce qu'ils essayent de casser. C'est ce qu'ils essayent. Pourquoi elle ne reste pas en Europe ? Pourquoi ? Pourquoi c'est que mon fassori a dit ? Mon fassori a été arrêté. Pourquoi pas Matouré ? Elle dit pire que mon fassori. Pourquoi ? C'est eux. C'est comme le cinéma qu'on nous a joué en fin d'année de l'année passée. En fin d'année de l'année passée. Vous avez vu les Sissé et tant d'autres quand ils ont voulu faire le coup d'État, c'est rentré, c'est sorti. On prépare nos esprits. Il faut que les gens arrêtent de croire aux mensonges, de croire au plan matiavélique du CNRD. tout est préparé par ces gens-là. On vient nous dire Saraka, faites ça, enlevez le sacrifice, nanani, nanana, parce que mon fassori a dit Sarakata là. Mais quand Matouré parle qu'au Saraka, elle n'est pas inquiétée. Donc il faut que les gens comprennent cela. Et il y a certains qui voient certaines choses. Donc il ne faut pas que les gens rentrent dans ces trucs-là. On prépare l'esprit des Guinéens, eux, ils font le mal. Oui, tel commandant va mourir. On avait dit que Matouré avait dit, mais c'est aujourd'hui qui est mort, personnalité dans l'armée. Ce n'est pas Sadiba. Ce n'est pas Sadiba. Demain encore, on va dire quelqu'un de clair va là, c'est rentré. Déjà, elle dit notre esprit est préparé. Demain, on arrête. On n'est pas choqué. On n'est pas surpris. Parce que déjà, elle nous a dit Matouré, c'est l'espion de ces gens-là. Il faut qu'on arrête. Elle n'est qu'à se taire qu'elle la ferme. Qu'elle la ferme. Qu'elle se taise. Complètement. Qu'on n'a pas besoin de ce cinéma avec le CNRD. Ça nous apporte quoi? Ça nous donne quoi? Co-révélation. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle fait le jeu de qui? Elle fait le sacrifice pour qui? Elle veut que le malheur la reste là. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Déjà, elle a dit deux personnalités. Déjà, on nous dit aujourd'hui que BIS est adopté par le CNRD. Ça dit, il est là, il est gardé comme un poupée. BIS, Bangoura. que parce que BIS aurait échangé avec sa diva. BIS, aujourd'hui, sa vie est en danger. Pourtant, je vais prévenir, beaucoup d'officiers, leur vie est en danger. Vous voyez, tous les recrutements, c'est les forces spéciales. Vous voyez, à Kindia, il y a des Français qui sont en train de former d'autres éléments de forces spéciales. 500 éléments des recommandés sont du côté de Frucaria qu'on est en train de former des milices. Ils ne se servent pas des vrais militaires. Si vous voyez que Sadiba est mort, c'est des voyous qu'on a ramassés, c'est des vagabonds, c'est des drogués qu'on a ramassés à les mettre du côté de l'île de Fatouba. Maintenant, on en voit les gens, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Donc, si on ne se lève pas maintenant, déjà, courant fait, quand on dit l'État, quand on parle de l'alternance, l'alternance, c'est pourquoi la bonne gouvernance, si d'autres ne font pas bien pour que d'autres viennent, c'est pourquoi nous demandons l'alternance. Est-ce qu'au Kenya, on a parlé de troisième mandat? Non. Le président qui est là-bas, il lui reste trois ans. Pourquoi le peuple du Kenya est sorti? La vie chère. Mais sous le présent Faconde, le sac de riz était à combien? 230 000. Nous sommes aujourd'hui à combien? 300 combien? Le port du Conakry, tous les transistors pleurent aujourd'hui. 29 200 fonctionnaires de l'État à la retraite. Le départ du présent Faconde, ça a servi à quoi? Si le système éducatif est bafoué aujourd'hui, un groupe de vouriens à la tête de vagabonds, à la tête de l'État guinéen. Nous n'allons pas demander le départ. Si eux, ils ont demandé le départ du présent Faconde, qu'au troisième mandat, le peuple de Guinée n'a pas le droit de demander le départ des voyous. Le peuple de Guinée n'a pas le droit de demander le départ des vagabonds, de ces fainéants. Donc, le peuple de Guinée a le droit de se lever. C'est la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Donc, si le peuple veut, asseyez-vous. Je vais vous dire tant que ce n'est pas ce l'oudeur et ce n'est pas le Faconde. C'est le peuple même. Et dans la démocratie, vous demandez leur départ pur et simple. C'est maintenant, au fur et à mesure qu'on attend, les bandits sont en train de faire le mal. Maintenant, ils vont détruire toute l'armée guinienne. Ils vont chasser toutes les bonnes personnes au sein de l'armée. C'est les forces spéciales qui n'ont aucune notion de la République. C'est eux qu'on appelle des milices. Il faut que les gens comprennent. Si nous nous assayons, Mamadi finit de former les milices qu'il est en train de former aujourd'hui. Mentalité qu'il n'y a est erogée. Mentalité qu'il n'y a est erogée. Ils n'ont pas d'état d'âme. Les femmes n'y aient ma boum boum. Ils n'ont aucune notion de la République. C'est le bon moment. Nous ne devons pas attendre. Nous n'allons pas rester à la défensive. Nous devons aller à l'offensive contre ces voyous-là. Tous les soldats, tous les militaires qui peuvent déstabiliser ces gens-là, n'attendez pas pour dire que vous-même vous allez être chef. nous ne pouvons plus attendre. nos responsables sont en train d'être humiliés les anciens dignitaires. Il y a quoi dans les dossiers ? C'est comme ça on construit une nation avec leur histoire de réfondation. parce que quand les milices vont venir et nous fous les ma boum parce qu'ils sont tous ici d'une même communauté ça je le dis haut et fort. Nous ne voulons pas voir la Guinée comme le Libéria. Nous ne voulons pas voir la Guinée comme le Libéria. Tous ces gens-là parce que en matière de mobilisation c'est l'axe. Nous savions tous que du côté de l'axe c'est l'axe. et nous n'avons pas de réformer les filles. Nous n'avons pas de réformer les filles. Et nous avons de réformer les filles. C'est le bon moment. Les sages de Guinée les responsables les religieux la jeunesse consciente tout le monde doit se lever. Les militaires conscients tout le monde doit se lever. Parce qu'à nous on va terminer. J'ai dit Mamadi est sur la lignée de qui ? De Charles Taylor. Au départ qui a applaudi ? Qui était devant ? Mamadi était où ? Sur l'axe. Parce que eux ils ont compris que c'est un voyou c'est un menteur. Et Baramina Raffé maintenant il va récruter les gens de sa communauté. Il faut que les gens comprennent le danger que guette notre pays. Nous n'avons pas besoin de terminer comme le Libéria. Les occidentaux ils ne vont pas nous aider. On va piller la boxe de la Guinée pendant qu'on est en train de s'entretuer. Le train sera... Ils vont sécuriser les chemins de fer et ils vont faire sortir tout. Seules les personnes conscientes qui vont comprendre le danger que guette la Guinée. J'ai dit dans les camps aujourd'hui on est en train de former des gens tous issus de la même communauté. Et demain quand ça va se gâter c'est le bon moment qu'on met fin à ça qu'on demande le départ pur et simple de ces voyous-là. Le danger c'est trop parce qu'il n'y a pas que ce n'est pas issu d'une communauté parce qu'il y a le mouvement et il y a la manifestation et il y a la communauté qui est aujourd'hui ce n'est pas question de l'affaire d'Alfa Kondé aujourd'hui c'est question de survie la Guinée insécurité dans le pays nos mines sortent chaque jour le train fait des va-et-vient et aujourd'hui on fait une comparaison de ceux qui étaient là qu'on a traité de tout et les voyous qui sont venus on voit que vraiment il y a une très grande différence les Guinéens avaient le courant avant le coup d'état les Guinéens avaient du travail mais depuis l'arrivée des voyous des vagabonds c'est totalement le contraire donc c'est dire que ça n'a rien à voir avec la démocratie ça n'a rien à voir avec la vie chère c'est un groupe de bandits de gangsters qui ont pris le pays en otage il faut que les gens comprennent cela moi c'est le message que je tiens à donner parce que on a dit il faut qu'il y ait 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 la Guinée qu'il y ait Côte d'Ivoire ou Sierra Leone ou Libéria il faut qu'il y ait 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 mais ici il faut qu'il y ait une seule chose pour qu'il y ait la Guinée et il faut qu'il y ait la Guinée c'est ce qu'il y ait la Guinée qui a fait ce qu'il y ait la démocratie c'est ce qu'il y ait 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 Quand Samuel Do est venu, tout le monde l'a soutenu. Mais après, il a refusé, il a menti à la communauté internationale, il a menti à la CEDEAO, à tout le monde. Il a commencé à se replier sur sa communauté. Et on a vu le résultat, ce qui s'est passé au Libéria, Gersivit, à la Ramoura Tangana Tamma. Et nous nous dirigeons directement dans le trou. Et c'est ça la vérité. On a dit que Dadis, à l'époque, a recruté des forestiers. Alors pour eux, ça se passe maintenant flagrant, au vu, au su de tout le monde. C'est le bon moment de dénoncer. Depuis que Mamadi est venu, tous les recrutements, c'est des gens d'une même communauté. Ça n'arrange pas le pays. Donc demandons tout simplement le départ de ces pandis-là. – Sous-titrage sindossa – – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501